que l'on connaît tous, qu'on entend souvent parler, mais des fois on se dit que ce n'est pas vraiment pour nous, c'est pour le pasteur, c'est pour le pasteur simpliste, c'est pour quelqu'un d'autre, amen. C'est pour la soeur là qui aime courir à l'église, c'est pour le frère là qui aime sauter, qui aime tomber, ou c'est pour telle personne qui aime prêcher ou qui aime évangéliser, amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 29 à haute voix, Exode 29 versets 5 à 7. Exode 29 versets 5 à 7 Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphode, de l'éphode et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur le tiare. Tu prendras l'huile d'anxion, tu en répondras sur sa tête et tu loindras. Amen. Plus de volume, ok c'est bon. Ok, donc, si vous voyez bien, Dieu parle à Moïse et dit à Moïse de faire quelque chose de particulier. Il dit à Moïse de donner d'abord des grands habits, des habits sacrés. C'est pour ça que quand on vient à l'église, on s'habille de façon, tout le monde met son 31, amen. Il y a des gens qui mettent le 31, le 31 d'exemple. Non, nous on met le 31 quand on vient dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, et il les habille bien. Après les avoir bien habillés, il dit tu vas verser de l'huile sur la tête. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Tu es bien habillé avec des, on dit des tiare, des beaux, des pectoraux et tout. Et puis on vient maintenant, on veste l'huile sur ta tête. L'huile va tomber sur l'habillé. Comment ça va paraître? Amen. Et puis il va dire de faire la même chose pour les enfants. Tu peux lire Exode 40, versets 13 et 15. On revoit la même chose qui se reproduit. Exode 40, versets 13 à 15. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu loindras et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les loindras comme tu auras loin leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera la perpétuité, le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Donc il dit tu vas aller loin de tes enfants comme tu as loin le papa. Amen. Et on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de travailler dans l'onction. Vous savez, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup dans l'église. Tout le monde, quand il arrive dans l'église, tu ne peux pas directement savoir qui est loin ou non. Parce que je me rappelle quand je venais dans l'église, je me disais que c'est ceux qui chantaient devant qui étaient les plus matures. Ou c'est tous ceux qui étaient toujours en train de faire les annonces. Je n'avais pas dit qu'ils ne sont pas matures. Je n'allais pas dire que le passé, il n'y en a qu'à dire. Mais c'est comme ça que je veux. Mais après ça va passer 3-4 mois dans l'église, je voyais tout tel frère qui me demandait de mes nouvelles. Qui venait souvent à la maison. Ou qui venait me donner, ou qui allait accompagner les gens. Je dis mais, lui on ne le voit pas. Mais comment c'est lui qui fait toujours ça et puis ce n'est pas les gens que je vois en avant. J'ai compris que ce n'est pas celui que tu vois qui est celui que Dieu voit. Amen. Mais Dieu voit quelqu'un par l'onction qu'il a mis sur la personne. Alors, oui c'est important la sanctification parce que tu le vois directement. Si quelqu'un arrive à l'église, on a déjà vu ça, nous aussi on s'habillait comme ça. J'ai des vieilles photos. Tu as vu quand tu habitais avec moi, là où on mettait les baguilles, les jeans qui descendaient comme ça. Là c'était ça qui était à la mode. Et quand tu marchais, tu ne marchais pas comme ça, tu marchais comme ça. On était quasiment, la colonne était cassée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il pensait que c'était à la mode. Donc, on était vraiment démodés. Si c'est quoi que tu marches? Il y a toujours comme tu veux faire le break day. C'est quoi cette affaire? Donc, quand on rentrait comme ça à l'église, quelqu'un pourrait détecter directement que ça c'est un gars qui va en enfer. Tu vois un peu. Quand une fille rentre, elle tellement c'est tellement c'est qu'elle est obligée de faire ça. Tu dis que... On est un peu en cabouriez déjà. Et la fille là vraiment... Bon, il y a des mots qu'on utilisait. Le Seigneur nous a sauvés. Amen. Donc, maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que, étant donné que c'était flagrant, et quand le Seigneur te touche, et que tu reçois le Saint-Esprit, et que tu es baptisé au nom de Dieu, et que tu grandis, tu sens qu'il faut que tu ajustes quelque chose. Amen. Et tu vas voir tout le monde, quel que soit que tu fais, tu vas ajuster. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, il suffit, je mets les pantalons, mais je mets les pantalons un peu plus moulants, plus grands. Elle va ajuster quelque chose. Amen. Je ne suis pas là pour rentrer dans la sainteté, mais je veux dire que ta présence à l'Église, ta connexion à Dieu va te pousser à faire quelque chose. Amen. Mais le problème, c'est que des fois, les gens vont pousser à faire quelque chose, mais ils vont rester là. Parce que quand tu vois l'habit, même des pharisiens, tu pouvais le voir, on disait qu'ils aimaient ça se promener, se montrer, parce qu'on les voit à distance, on pouvait remarquer leur habit, on dit que voilà. Vous pouvez voir chez les prêtres catholiques ou presbytériens, où c'est un clergé. Vous pouvez voir dans l'habit, il y a le côté blanc ici, autour du noir. Ils disent, hi, voilà un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'habit ne fait pas le moine. Parce que les gens ont déjà habitué que c'est avec l'habit que tu... Bon, pour les policiers, on sait que non. Si tu as un habit de policier, tu es un policier. Amen. Pour les infirmiers, on tient l'habit d'infirmière, tu es un infirmier. Mais le monde est tellement devenu, chez nous, on a un mot, on appelle ça un juxa, désordonné. Qu'aujourd'hui, je m'appelle l'autre, la dernière fois, j'étais en train de voir un policier. Bon, il y en a aussi chez les Blancs, mais c'est un policier noir. Donc, moi, je suis noir. Donc, on ne va pas dire que je suis raciste. Amen. Mais le policier avait tellement de rasta. Mais j'ai dit, tu vas arrêter le voleur comment? J'avais vu ça sur une affaire il y a deux ou trois ans. Sur l'angélique. J'ai dit, mais avant, la police n'est plus ce qu'elle était avant. Tu vois le policier, tu ne sais pas si c'est lui le bandit ou si c'est lui qui arrête le bandit. Il a un tenu policier, mais le rasta qu'il y a derrière, j'ai dit, mais c'est quoi qu'on est devenu comme ça? Et aujourd'hui, tu vois les infirmières, c'est eux qui sont supposés aider, soigner ou soigner. Mais tout à l'extérieur de l'hôpital, en train de fumer. Il y en a qui prennent même des joints. Mais c'est quoi la logique là-dedans? Non, mais nous, un pasteur fait l'erreur de flirter, hein? Un pasteur fait l'erreur, il a dit ça. Mais eux, ils ne comprennent pas ça dans le monde. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un s'habille à l'église, tu peux voir la différence. Mais maintenant, tu te rends compte qu'une certaine maturité, parce que c'est tout le monde qui s'habille bien ou qui a un certain minimum. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, si tu vesses l'huile sur quelqu'un, un peu d'huile. Si tu es à côté de lui, tu vas voir, amen, parce que tu vas voir que ça brille, tu vas voir que c'est un peu clair. Tu vas voir que c'est ton habit. Mais si tu es loin de lui, est-ce que tu vas voir? Non. Tout ce que tu vas voir, tu vas voir l'habit. Or, si tu prends un seau d'huile et que tu verses tout sur son corps, tu vas voir qu'il est mouillé. Donc, à distance, à distance, tu dis qu'il y a quelque chose de différent avec cela. Il a un habit comme les autres, mais son habit brille plus. Mais son habit est différent. Et c'est de ça que je veux parler. Est-ce qu'on peut avoir l'onction de Dieu? Parce que quand tu as un peu d'onction, les gens ne vont pas le voir. Mais quand tu as beaucoup d'onction, ça va tellement affecter les gens que les gens vont le voir à distance. Et ça va faire un effet sur les gens. Quand tu vas passer, quand tu vas prêcher, quand tu vas jouer, tu vas dire, il est différent. On a besoin de ça. Après avoir regardé le problème de baptême, de nouvelle naissance, de sanctification, il faut que tu aies l'onction. Regarde, on dit, j'ai besoin de l'onction de Dieu. Amen. Donc, on va regarder un peu un exemple. T'es quelqu'un qui a eu l'onction. Comment ça s'est réglé? Regardons un peu le cas de Paul. Est-ce que tu peux lire acte 9 à partir du verset 3? Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Continue. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejimber contre les aiguillants. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangeait ni, ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple. Ok, c'est bon. C'était juste pour rappeler l'histoire à ceux qui ne l'ont pas, mais vous pouvez le lire par la suite. Amen. Et je pense que tout le monde ici, à peu près, connaît l'histoire de Paul. Amen. Mais ça, c'est impressionnant. Tu vois une lumière, tu tombes aveugle. Personne ne peut dire que tu ne peux pas tomber parce qu'on te voit marcher. On sait que tu ne peux pas faire semblant. On ne fait pas semblant d'être aveugle. Amen. On dit qu'il est arrivé quelque chose à cet homme. Il a une vision. Et il a raconté ça partout. Tu vois, Paul qui répond son témoignage, comment Dieu l'a touché, comment il était aveugle spirituellement. Et Dieu l'a rendu d'abord aveugle physiquement pour lui redonner la vision, la vraie vision spirituelle. Dieu a des façons de fonctionner. Amen. Et puis là, maintenant, quand il raconte, tu vois, c'est très touchant. Mais c'est dangereux aussi parce que si tu t'arrêtes là, tu vas penser qu'il a une espérance spirituelle qui l'a amenée à Dieu. Non. Tu as eu une espérance spirituelle parce que Dieu voulait attirer ton attention. Mais après cela, il faut que tu répondes à l'espérance spirituelle. Vous avez vu, on a un Saül. Mais Saül était désobéissant. Il y a un processus pour que tu continues dans la voie de Dieu. Et ce processus pour y arriver, ça te prend de l'ansion. Tu as besoin de l'ansion pour pouvoir travailler pour Dieu. Tu as besoin de l'ansion pour pouvoir opérer dans ton ministère. Tu as besoin de l'ansion pour pouvoir avancer dans la volonté de Dieu pour toi. Amen. Et donc, l'ansion, ça veut dire quoi? L'ansion, dans la définition du dictionnaire, c'est un rite qui consiste à oindre une personne ou une chose. D'autres personnes parlent d'huile sainte ou d'huile. L'ansion aussi, c'est, dans d'autres cas, il dit que c'est la douleur, la douceur dans les gestes, les paroles. C'est, qui dénote la piété, la dévotion. Mais parfois, c'est aussi la douceur pour être hypocrite. Donc, dans ta façon de faire, on peut dire que, waouh, tu es ouin, tu as une façon, tu as un style, tu es stylé. Mais on va voir l'ansion de Paul. Là, on a vu l'appel de Paul. On a vu la vision de Paul. Mais Paul n'avait pas encore travaillé. Il avait juste rencontré le Seigneur. Amen. L'ansion, ce n'est pas pour rencontrer. Dieu a besoin de faire un miracle pour que tu le visites. Mais l'ansion, c'est ça qui te fait travailler pour Dieu. Quand tu commences à agir pour Dieu, être efficace, à revenir, parce que souvent, tu vas voir des gens qui vont être bons pour évangéliser une fois, bons pour prêcher une fois, bons pour faire quelque chose une fois ou de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce que vous nous voyez? Vous voyez le pasteur Kauzi, mais le pasteur a fini au Congo. Il finit au Congo. Le vendredi, il arrive. Il doit prendre un autre vol pour aller à la bonne tonne. Amen. Bon, je ne suis pas censé dire ça, mais le pasteur m'avait déjà dit que, bon, prépare-toi pour prêcher à mon temps à ma place. Je n'ai pas le passé du pasteur. Comment vous savez? Parce que quand tu prends les responsabilités comme ça, le diable te désigne. Le voyage, chaque fois, des manœuvres, chaque fois qu'on peut prendre un voyage pour aller loin, ça prend beaucoup de prière, ça prend beaucoup de stress. Et je m'arrange toujours au travail de prendre mes vacances bien à l'avance, sinon ça va me créer des problèmes. Et ça vaut le travail que si j'ai pris, c'est déjà pris, on ne peut plus annuler. Donc, si tu vas chercher autre chose, parce que les gens se disent que, oh, si tu fais ça, c'est cool. Toi, tu dis, non, 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 non. Il y a des choses. L'onction va te faire travailler dans ton territoire, dans ton domaine. Et je suis bon pour organiser. Je suis bon pour faire cela. Amen. Mais souvent, quand les gens convoient de faire certaines choses, ils vont leur donner l'honneur. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'onction. Quand tu as l'onction pour faire quelque chose, tu vas savoir que ça, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Et quand tu vois quelqu'un qui évite d'autres choses, parce que c'est que, hmm, le diable, il va voir. Et le diable sait quand tu travailles avec onction, et il sait quand tu travailles sans onction. les perspectives de Paul, on ne va pas regarder tout en général, parce qu'il y a beaucoup de versets à partager, et puis on ne sait que l'histoire de Paul est longue. Allons regarder un endroit spécial, là où Paul voit un peu comment il a eu son onction, les choses qu'il a traversées, les difficultés. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'à 33? Au fur et à mesure, je vais t'arrêter. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui est extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les cours bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. OK. Et là, il se place parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignent, qui critiquent pas, qui critiquent tout le monde. Nous, on fait ça, nous, on fait cela. Il te dit, bon, vous là, vous vous dites que vous êtes ministre parce que vous prêchez, vous connaissez tel, vous avez fait ça. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis ministre. Il dit les emprisonnements, les travaux, les souffrances. Continue. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. Pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir 40 coups, moins 1, 5 fois, pour voir ce que ça fait ? Vous voyez, je suis reçu ça une fois. Vous voyez un peu comme ça, de quoi je veux parler. Maintenant, il ne dit pas qu'il a plus plaisir. Tu ne veux pas qu'on te fouette. Mais on va te fouetter. Et maintenant, on sait que les Juifs qui le fouettaient, ce ne sont pas ses amis, ce sont des gens qui le détestaient. Donc, quand ils sont venus le fouetter, ils sont venus le voir et dire, je ne fais plus ça. Ils ont fouetté. Et je suis sûr que quand on va aller au ciel, ça fait partie des choses que je lui demandais à Dieu. On va voir les traces des fouets qu'il a eus comme le Seigneur Jésus. Il dit 5 fois. Et quand il dit 5 fois, tu penses qu'il va s'arrêter là ? Et il donne juste une partie de ce qu'il a eus. 5 fois dans son ministère. Il a eu 5 fois. Il n'a pas oublié parce qu'un coup, ça fait mal. 39 fois donc. Mettons qu'on a redit à 40. 40 fois 5, ça fait 200 coups. Mon Dieu. Tu peux recevoir 200 coups pour avoir l'enjeu pour le Seigneur. Il y en a beaucoup qui vont revoir à la baisse. Continue. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. Ok. Une fois, j'ai été lapidé. Vous savez, c'est quoi la lapidation, non ? La lapidation, c'est un peu ce qu'on a fait à Akan et à sa famille. On te lance des cailloux parce que tu meurs. Et chaque fois, on est sûr que c'est Dieu qui l'a ressuscité parce que plusieurs fois, on voit dans les annales de l'histoire ou même Paul qui en parle qu'ils m'ont pris pour mort. Quand quelqu'un veut te tuer, comprenez un peu la logique. Quelqu'un veut te tuer. Il ne veut pas que tu vives. Donc, s'il te prend pour mort, c'est parce qu'il t'a vu mourir. Je veux en venir. Puisque la Bible dit qu'on l'a pris pour mort plusieurs fois. Quand on te prend pour mort, c'est parce qu'on voit que tu as tous les caractères de quelqu'un qui est mort. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Et souvent, quand je prends des risques, je ne sais pas si ça peut encourager quelqu'un ou peut-être ça peut faire peur, c'est parce que j'ai déjà déterminé que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Et il a quelque chose à faire avec toi. Et tant qu'il n'a pas fini, tu ne vas pas mourir. Tu as peur de la mort, pourquoi? Mange bien. Ne va pas tomber sur un pont. Ne fais pas rien de danger. Fais attention. Prie. Dors. Sois aîné pour Dieu. Dieu va faire ce qu'il a fait avec toi. Le diable est fort pour te mettre la peur. Il faut juste que tu t'assures que tu es l'ancien de Dieu. Je veux dire, Paul est mort parce qu'il savait que son temps allait venir. Il allait mourir. Mais pour le moment, Dieu n'avait pas fini avec lui parce qu'il avait quelque chose à faire. Amen. Continue. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ah, on s'arrête là. Ça, je suis parti regarder ça. D'après vous, quelqu'un a une idée? C'est quoi passer un jour et une nuit dans l'abîme? Parce que des fois, on lit la Bible, on ne cherche jamais à savoir plus en profondeur. C'est quoi passer un jour et une nuit dans l'abîme? Bon, ça fait un jour, donc il faut qu'au moins 12 heures passent et une nuit, ça passe 12 heures. Vous voyez, c'est ça le problème. Tout le monde lit la Bible, il passe. Personne ne s'arrête pour dire, mais ça veut même dire quoi ça? Et ce n'est pas une heure. Il dit un jour, donc 12 heures de jour et 12 heures. Un jour et une nuit, donc peut-être 24 heures. 24 heures chaque, je pense. Je ne sais pas. Entre 24 et 12 heures chaque. Je suis allé regarder, ça, je ne sais pas, j'ai regardé ça il y a longtemps quand je fais la recherche parce que moi, ce qui me dérange dans l'abîme, c'est qu'on lit souvent trop de choses, on pense à Poaki. Et puis je voulais vraiment voir si Paul a subi ces choses qu'il dit qu'il a subi. Et le mot abîme, ça vient du grec ou ça, abysus ou quelque chose comme ça qui veut dire abîme vraiment, spirituellement, ça veut dire que les choses de l'enfer. Mais ça veut aussi dire le fond de la mer. Donc, soit il était dans un combat spirituel là où il était vraiment dans, presque en enfer, mais soit il était vraiment au fond de la mer. Je pense qu'il était au fond de la mer. Donc, ça dit qu'on l'a pris peut-être, on a fait comme on faisait dans le temps là. Quand on voulait te punir, on voulait finir avec toi. On a dû attacher une pierre sur lui. Et ça, ce n'est pas écrit dans l'abîme. Mais tu peux juste supposer parce que s'il a passé un jour, et un jour et une nuit dans le fond de l'abîme, abîme, c'est deux définitions. Soit c'est vraiment le côté spirituel, mais on ne voit pas, parce qu'il est en train de parler des côtés physiques, des douleurs, de la lapidation. Il n'est pas en train de parler des épreuves spirituelles. Il parle des épreuves physiques qu'il a subies, qui ont été difficiles. Donc, il ne va pas passer du physique directement au spirituel. Donc, il est en train de dire, j'ai été au fond de la mer. Donc, si Dieu te dit, comme tu veux te loin, viens, je te prends. Je te lance au fond de la mer. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit passer par le fond de la mer. Je suis en train de dire que tout le monde doit être prêt et doit dire, comme la chanson a dit sur le Seigneur, tu peux m'utiliser. Mais alors qu'il veut t'utiliser, il va d'abord te prendre, te lancer un peu pour voir de quoi tu es fait. Alors qu'il veut t'utiliser, il va te tourner un peu là. Ça va faire mal, mais il est au contrôle parce qu'il sait là où tu vas tomber. Il sait exactement la douleur que ça va avoir. Mais c'est toi qui ne veux pas accepter cette douleur. Ça va faire tellement mal. Seigneur, je n'avais pas prévu ça. Tu n'étais pas dans mes calculs. Pas la qualité là. Ça, c'est le temps de faire confiance à Dieu. Amen. Continue, s'il te plaît. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. Il y a beaucoup de faux frères. Les gens, oh non, tu n'as pas besoin de faire ça à l'église. Oh, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux avoir une église de maison ou tu peux rester ici, là. Les pêcheurs en chef, les buvaurs d'alcool, les faux frères, comme on dit. Parce qu'il y a des faux frères. Ils vont faire un semblant que l'évangile, c'est ça, mais ils ne sont jamais là-dedans. Et Dieu va les juger sévèrement. Amen. En péril. Ça veut dire qu'un faux frère peut te mettre en péril et te faire perdre ton notion. Éloigne-toi des faux frères. Bon, et des fausses sœurs aussi. On ne peut pas dire les faux frères sans qu'il n'y a que des fausses sœurs. Amen. Mais bon, parmi nous, on n'a pas de fausses sœurs. Amen. Continue à lire. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposée à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. OK, c'est bon. Il est assiégé par les soucis et c'est ça que tu peux voir que les pasteurs, les hommes de Dieu, les dirigeants de chant, les dirigeants divers qui souffrent aujourd'hui. Parce que ce souci, ça peut se traduire en fardeau. Tu as un fardeau pour les hommes, tu as un fardeau pour l'avancement de la parole de Dieu. Et tu es tellement assiégé que tu ne te rends même pas compte que tu n'as même pas le temps pour toi. Mais tu es rongé par ce feu comme c'est écrit dans Jérémie. Il y a ce feu en moi. Je voulais dire, OK, c'est fini, mais je ne peux pas, ça me dévore. Tu as besoin de ce feu, ce feu de l'onction de Dieu. Amen. Va maintenant au verset 32-33. Il va finir avec quelque chose qui est important. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des damasiniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leur mère. En ce moment, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de chose pour te repérer, mais il y avait la garde rapprochée. Quand on te cherchait, on te cherchait. On te cherchait avec les chiens, les chevaux, avec tout. Mais le gouverneur a tout fait pour le trouver. À Damas, allez voir Damas, la petite vie de Damas en série aujourd'hui. On ne l'a pas trouvé parce que si Dieu te cache, ton ennemi ne va pas te trouver. Si Dieu prend son étonne, on ne va pas te trouver. Mais comment on l'a descendu? Par le mur, par la muraille. Donc des fois, tu vas être en fuite. Donc on n'est pas comme les gens parce qu'il y a des gens qui descendent par les murs, mais ce sont des gens qui sont soit pris en flagrant délit d'adultère, soit pris dans des choses qui ne doivent pas être prises. Amen. Nous, si on ne descend pas les murs, c'est parce que nous sommes en train de fuir la mort, parce qu'on fait tellement de choses pour Dieu qu'il y a cette pression. Amen. Et ça me rappelle une anecdote. Il y a quelqu'un qui descendait tellement le mur qu'on a fini par l'appeler le chat. Donc, il ne devait pas aller quelque part. Je vais essayer de rencontrer ça comme frère Simpli, c'est lui qui aime les histoires comme ça. Il ne devait pas aller quelque part et il allait dans une maison d'un général qui avait une fille qui a dit tu ne sors pas ma fille. On dit fais attention à ce gars-là, il va quand même essayer. Donc le général a pris le soir de une fête de fin d'année là. Il a pris son âme, il s'est mis à surveiller. Mais le général aussi avait beaucoup de chats. Mais il va comprendre pourquoi on appelle le gars-là le chat. donc le gars arrive là-bas, il saute par la barrière. Le général entend un bruit mais il n'est pas sûr. Il dit qui va là? Le gars, comme il a peur de se faire repérer, miaou. Il dit qui va là? Miaou. Gratisserie comme ça. C'est juste une anecdote. Et puis là, le général menace, il commence à le prendre avec des mots-manteaux. Il dit OK, là je vais tirer. Il parle de son gunshot. Il avait un gunshot. Les gunshots sont les fusils qui peuvent sortir 12, 6 ou 12 balles là. Et ça tire dans n'importe quelle direction. Il dit OK, je vais tirer. De toute façon, c'est légitime défense parce que j'ai entendu un bruit. Si tu tues un chat, ce n'est pas problématique par rapport à la loi. Donc, il fait ça. Dénière fois, qui va là? Le gars a tellement peur. Il voulait encore faire miaou. Au lieu de faire miaou, il dit c'est encore le chat, c'est encore le chat. C'était une parenthèse. Donc, et puis là maintenant, il y a une gloire par rapport à cela. Regardez 2 Corinthiens 12, verset 1 à 7. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en crise qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineuffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un naissancé car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. C'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour mener. Ok, c'est bon. Donc, fait que, si vous lisez tout le chapitre, Paul parle d'une révélation. Les gens qui aiment les révélations, les visions, oh, j'ai vu un an, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu telle personne, j'ai vu telle chose. Paul, il parle de lui, mais comme il ne veut pas s'énorgueillir, il dit, je connais quelqu'un. Mais il connaît qui? La personne qui a raconté l'histoire avec autant de précision, il dit, quelqu'un qui a été enlevé, et le mot grec, c'est ravi, c'est-à-dire que, prie un peu comme Jean qui a été ravi en esprit. Il dit, dans son corps, je ne sais pas, hors de son corps, je ne sais pas, parce que tu ne peux pas expliquer, il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Des fois, tu es dans un rêve, tu vois quelqu'un, tu ne peux pas, tu as le mot que la personne est présente, tu te reviens subitement, tu as peur. Parce qu'il y a des choses dans l'esprit qu'on ne comprend pas, mais il n'y a que Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Amen. Mais il a entendu dire que la personne a vu des choses qui sont ineffables, comme pour dire que si tu vois le ciel un seul instant, tu ne vas plus vouloir partir. Si tu vois le ciel un seul moment, tu vas dire, Seigneur, donc c'est là où on va, tu vas te battre pour y aller. Amen. Et donc, il est en train de dire cela et tu peux voir que avec la force des tribulations et des persécutions qu'il y a, il y avait une force des révélations, une force dans la présence de Dieu, il y avait une telle visitation. Vous savez, quand tu es loin de Dieu et que tu acceptes l'option que Dieu t'envoie, que tu acceptes de passer par la situation et les épreuves que tu envoies, que Dieu te fait traverser, tu es tellement proche de Dieu, tu vois tellement la main de Dieu de façon tellement visible, tellement proche que tu te dis, waouh, ton Dieu est aussi présent que cela. Pourquoi tu vas toujours regarder les autres ? Ah, eux, ils ont toujours des expériences, ils ont toujours des histoires à raconter. Dieu leur parle seulement à eux. Pourquoi Dieu ne peut pas parler à toi ? Pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser pour gagner beaucoup d'âmes, pour gagner beaucoup de gens, pour convaincre, pour prêcher la parole ? Il faut que tu sois loin. Amen. Il faut que tu sois loin. Et donc, il va falloir que tu payes un prix. Il y a un prix à payer pour l'ancien. Et ça passe par la prière, ça passe par les épreuves, c'est un tout, c'est un combo. Amen. Et quand je dis ça, c'est parce que je sais que quand tu prêches cela, si quelqu'un le reçoit, Dieu a déjà de quoi il a préparé pour toi, qui va commencer demain, après demain. Mais il faut se manquer, tu te rappelles, Seigneur, tu as dit que je devais être loin, donc aide-moi à travers sa part, à travers cette situation. Amen. Et regardez le résultat aussi. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous allons co-hériter avec Christ, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Mais tout le monde va te glorifier avec Christ. Mais personne ne veut souffrir. Tu sais, quand tu veux souffrir pour Dieu, tu n'auras pas de problème avec la doctrine. Beaucoup de l'Église qui lutte avec la doctrine, avec la vérité biblique, avec l'histoire sur le baptême, le Saint-Esprit, la sanctification, c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes à souffrir pour Dieu. Amen. Pour Aaron et ses enfants, on avait sauté pas. L'habillement n'était pas un problème. Il fallait surtout qu'on s'assure qu'on verse l'huile. Mais maintenant, qu'est-ce qui allait faire la différence dans leur travail? C'est la quantité d'huile qui allait te verser sur eux. Parce que s'il y avait beaucoup d'huile, ça allait mettre plus de joues pour sécher. Et il fallait encore en remettre. Et l'onction, tu dois la garder. C'est pour ça que la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Parce que tu éteins l'esprit, comment Dieu va travailler? Il faut que tu sois rempli tous les jours. Il faut que tu sois rempli constamment. Il faut que tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Et on peut l'expliquer maintenant. N'allez pas dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce que les théologiens de la Bible pensent et que moi aussi, je suis d'avis, c'est que dans un de ces moments où Paul, je ne sais pas si c'est quand il était dans l'abîme ou c'est quand il était mort, il était pris pour mort, probablement pour l'encourager, pour le motiver. Lorsqu'il disait, Seigneur, c'est Dieu, prends-moi. Vous savez, il y a certains gens comme Elie, « Oh, Seigneur, je suis fatigué, je vais partir. » Dieu, pour l'encourager, il a fait voir cela. Il a dit, « Oh, Seigneur, donc, c'est là que je vais. » Bon, Seigneur, je vais encore travailler. Tu vois un peu. Des choses qui ne sont pas permises à l'œil de voir. Amen. Donc, mais ça, comme je dis, c'est une thèse que nous pensons qui est soutenable par la Bible, mais ce n'est pas écrit dans la Bible parce que des fois, les gens m'ont dit qu'ils ont commencé à dire des choses. Amen. Là, on a vu, Paul, il vivait pour Dieu. Il avait tout donné. Il avait tout mis entre les mains du Seigneur. Amen. On n'est pas en train de vous dire de commencer à faire des voyages, d'aller faire naufrage, d'aller prendre les bateaux. On te dit, faites ce que Dieu met sur votre chemin de faire. Il y a sûrement quelque chose que Dieu te pousse à faire, que tu es en train de résister ou d'hésiter parce que tu es en train de faire des raisonnements d'hommes. Parce que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de logique humaine. Ce sont des logiques spirituelles. Amen. Dieu dit, tu dis, « Seigneur, donne-moi la force et je vais faire. Amen. Et là, regardons à l'Étienne. Étienne, on sait que lui, il n'a pas vécu pour Dieu comme Paul. Mais lui, on sait qu'il est mort pour Dieu. Ah. Entre vivre pour Dieu et mourir pour Dieu, qu'est-ce qui est plus facile? Mourir à soi-même, tu vis quand même. Mourir à soi-même, c'est ta volonté. Donc ça, c'est vivre pour Dieu. Parce que quand tu vis pour Dieu, tu meurs à toi-même. Mais quand on dit mourir, ça veut dire que mourir, c'est fini. Tu ne bois plus, tu ne manges plus, tu as pu prendre le petit coq que tu as pris tout à l'heure, c'est fini, plus de coq. Tu vois? Ce n'est pas facile. Amen. Lis un peu, Étienne, comme d'habitude, on ne va pas tout lire, on va lire juste les versets un peu plus pertinents. Acte 7, versets 51 à 60. Acte chapitre 7, verset 51 jusqu'à 60. « Hommes au courriel, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté, et ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé, en entendant ces paroles qui étaient furieuses dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ok, arrête. Là déjà, quand on a commencé, comprenez qu'il avait un langage avec les pharisiens depuis le début du chapitre 7. Et ils argumentaient, et dans tout ce qu'ils disaient, ils apportaient la loi. Étienne les confondait. Étienne les confondait. Et Étienne voyait bien qu'ils étaient fâchés. Tu vois que quelqu'un est fâché. Nous, on aime souvent l'air. C'est vrai, il faut être doux parce qu'on veut gagner l'âme. Amen. Mais il y a des fois, on est tellement doux que maintenant on va perdre l'âme. Parce qu'il faut savoir défendre aussi la Bible. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, c'est le baptême au nom de Jésus, pas le baptême au nom de Jésus. Point très. Maintenant, si c'est trop problématique, on va faire comme avec le frère Pascal. On va dire, bon, qu'on va te laisser dimanche, viens le lundi, on va parler. Amen. Là, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire que maintenant tu n'as plus rien dit. Tu dois parler. Amen. Mais Étienne, lui, il avait l'ancien. Mais l'ancien te met dans les problèmes. C'est ça qui va créer sa mort. Mais n'avais pas peur de la mort. L'ancien te donne le courage. Amen. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après savoir parler, on a laissé le verset 1. N'oubliez pas que ça commence au verset 1. On va jusqu'au verset 51. Et il commence, après avoir dit tout ça, même de calmer, au lieu de calmer la situation, tu vas voir des gens qui peuvent te tuer. Il dit, homme au cou raide. Il est en train de les critiquer ouvertement. Il est en train de les sable. Mais mon frère, il était fort. Des fois, tu es allé voir, c'est quelqu'un de l'église ou quand le pasteur part dit, tu commences à faire, parce que tu recules un peu. Avec le pasteur, tu dis, ça, ce sont des problèmes. Homme au cou raide, ainsi qu'on s'y de cœur, ainsi qu'on s'y de cœur. Et là, ils ont compris, parce que quand tu es un juif, ils savaient c'est quoi l'insirconcision. Tout juif devait être ainsi qu'on s'y. Donc, il a dit que tu es comme ce que tu n'aimes pas la main de cœur. Tu dis, c'est un juif, ils ont totalement compris. Il était dur. Il ne faisait aucun compromis dans la bouche. Et la Bible dit qu'ils étaient fâchés. Mais il y a autre chose qu'il va dire, puisque la Bible dit qu'il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Mais là, il va dire cela aux juifs. Et les juifs croyaient seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils n'ont jamais accepté Jésus comme le Messie. Ils ont toujours pensé que quand tu parlais de Jésus, vous vous rappelez ? Avec Jésus, quand Jésus a dit, avant que Abraham fût, je suis. Ils ont voulu le lapider. Et quand Jésus leur parle aussi dans Jean 8 ou Jean 10, il dit, « J'ai fait beaucoup de miracles parmi vous, pour lequel me voulez-vous me lapider, me tuer. » Il dit, « Parce que toi, tu es homme, tu t'es fait Dieu. » Donc, ce qu'il allait dire sur Jésus, qu'ils avaient déjà entendu, ça allait juste provoquer sa mort puisque c'est pour ça qu'ils ont essayé de lapider Jésus. Et voilà ce qu'il va dire encore. Regarde. Écoute. « Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble. » « On est déjà fâchés. Et tu viens encore blasphémer. Non, non, là tu vas mourir. Continue. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. » Et c'est la même chose un peu dans l'équivalent. Je ne vais pas blasphémer contre eux. Par exemple, un musulman, si tu parles mal de Mohamed, va quelque part d'un peu musulman, tu essayes. Il dit, il a blasphémer contre le prophète. Il devient, il ne comprend plus rien. Et c'est l'erreur que les gens font. Non, respecte la religion de quelqu'un. Mais s'il veut connaître la vérité, qu'il est au vin, c'est là où tu prêches. Mais je voulais juste vous donner l'équivalent pour les Juifs. C'est pour ça qu'ils étaient à réagir comme cela. Les gars ne comprenaient plus rien. mais Étienne était en paix avec Dieu et comme on le voit souvent, la Bible dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. C'est le seul endroit dans la Bible parce qu'il y a plusieurs endroits où on parle de la droite de Dieu ou de Jésus à la droite de Dieu. Je pense qu'il y a un autre endroit mais c'est le seul endroit dans la Bible où on voit Jésus debout. Parce que le Seigneur est toujours assis puisqu'il est au contrôle, puisqu'il a dit c'est accompli et tout était Amen. Mais ce qui veut dire que pour que tu puisses être capable de voir un verset, tu ne vois aucun verset où Paul, à part le fait qu'il ait vu des choses ineffables, il parle de Jésus qu'il a vu debout. Non, non, non. Mais tu vois dans un endroit là-haut, il dit avec Étienne, il voit Jésus debout. Pourquoi? Parce que ce moment était particulier. Il était en train de mourir pour Dieu. C'était le premier des apôtres, les premiers de ceux qui sont venus après la nouvelle naissance, après le déversement du Saint-Esprit. Il était parmi les premiers qui allaient mourir pour Dieu. Donc, quand toi tu penses que c'est difficile jusqu'à la mort, en fait, ta difficulté est tellement forte que Dieu le ressent et dit ça, ça vaut la peine que je me mette debout pour cela. Vous vous rappelez, regardez les grands films que vous aimez, les gladiateurs et tout cela. Quand quelqu'un fait quelque chose qui touche le roi, qui est difficile ou un espoir, le roi se lève. Quand le roi se lève, tu dis wow, il a réussi à faire lever le roi. Tu penses que c'est avec quoi que tu vas faire lever le roi, notre roi Jésus. Avec les chuchotements, avec les petits tucous, je suis chrétien, espion à mon travail, je suis chrétien, oh, il ne faut pas m'offenser, il ne faut pas, tu sais, Jésus dit, il ne faut pas faire ça, toi tu paniques. Il faut que tu fasses lever le Seigneur. Voilà pourquoi le pasteur Fasor a dit que ça c'est le temps d'adorer comme des malades, c'est le temps de prêcher comme des malades, c'est le temps de faire tout à fond parce que tu vois le monde, l'homosexualité, l'iniquité, la vanité, la pédophilie, ça ne fait qu'on mentir, l'âge de consentement ne fait que diminuer. Alors nous devons être encore plus en feu qu'avant parce qu'eux, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font et il y a des lois pour protéger ça maintenant mais nous vivons selon la loi de Dieu. Amen. Et là, tu vas voir, il dit debout. Et maintenant, continue. Et lapidei Etienne qui priait et disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc pendant qu'on est entre lapidei, c'est-à-dire que il est en train de prier, on lui lance ses cailloux. Il est en train de prier, on lui fait mal, on le blesse. Tu es en train d'évangéliser, les gens t'insulent. Je suis en train de faire l'équivalent pour notre temps parce que personne, qui va me lever la main pour dire qu'on lui a lancé un caillou à son travail? Personne. Qui va lever la main pour dire qu'on a lancé un bâton? Parce que quand il lancé, il prenait même les chaises. On voulait te tuer. Qui va lever la main pour dire qu'on lui a lancé quelque chose de gros ou un instrument? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on a insultés, qu'on a menacés au travail, qu'on a intimidés, qu'on a parlé mal, que ce soit la famille, que ce soit la maison. Regardez pour eux leur tribulation. Regarde pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire devant eux? À l'école, oh, 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 on m'oblige, oh, quand je dois faire le sport, je dois porter des mini-habits. Hein? C'est eux qui t'habillent ou c'est toi qui t'habillent? Oh, sinon, je ne vais pas avoir des notes. Hein? Parce qu'au ciel, Dieu va même rentrer la personne qui te met la proche. Il ne rentre même pas au ciel. Et toi, tu es en train de négocier avec lui pour rester sur la terre? Non. Et là, on est en train de le lapider. Il est en train de prier au Seigneur. Donc, il veut s'assurer, Seigneur, tu m'as pas oublié. Il n'est pas en train de penser à ce qui lui fait mal. Il ne sait même pas s'il avait mal tellement il était dans le Seigneur. Il est en train de penser, Seigneur, moi, comme je parle là maintenant, je m'assure que je vais directement te rejoindre. Vous comprenez un peu? C'est à ce point que nous devons être ancrés dans le Seigneur. Et la Bible dit que et puis il s'endormit. C'est ça, non? Puis s'étend bien à genoux et s'écria d'une voix forte. Seigneur ne leur impute pas ce péché et après ses paroles, ils s'endormis. Dans ce vers, on sait qu'il est mort, mais juste pour nous montrer qu'il n'est pas parti comme les gens pensent. Dieu dit qu'il s'endort. C'est pour dire que Dieu le prend calmement. Vous pouvez voir la même chose dans 1 Thessaloniciens, je pense, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il dit, tu peux lire ça? S'il te plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ok, tu vois, il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Mais on parle de ceux qui sont morts. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un contexte spirituel. Dans un contexte spirituel, là où l'autre est en train d'être lapidé, Étienne, et là où il est en train de prier le Seigneur, là où c'est dû, le Seigneur s'assure que lorsqu'on va traduire cela, on va dire qu'il s'endormit. Même, bon, pas même contexte exactement, mais un autre contexte de mort. Paul parle aux frères. Il parle à l'église de Thessalonique. Il sait qu'il y avait des questions sur l'enlèvement. Il y avait des questions sur ceux qui morts. Mais il a vécu pour Dieu toute sa vie. Il s'en va, il n'est plus là. Est-ce que c'est juste? Il dit, ne vous en faites pas au sujet de ceux qui dorment. Et c'est là où il va dire clairement dans le sens que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous allons les rejoindre pour dire que non, Dieu n'a pas oublié ceux qui dorment. Donc si tu es mort ou si quelqu'un de ta famille servait Dieu, il est mort, il va se présenter avant. Bien là. Cool. Chau, gars. Bien. Amen. Donc il ne faut pas paniquer. Nous on va au ciel. Amen. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut. Moi je sais que je vais au ciel. Amen. Il faut être au sud, de là où tu vas. Et puis, là maintenant on a un problème. alors c'est que quand tu es un et que l'autre fait semblant, qu'est-ce que tu fais ? Toi continue. Parce que les gens aiment bien le dire ça, mais ça se dit aussi pour l'ancien. On dit toujours que le salut c'est une affaire personnelle. Je vais vous dire que l'ancien c'est une affaire personnelle. Quand tu es un, on va savoir que tu es un. Quand tu n'es pas un, on va savoir. Même si au départ on n'est pas sûr. Avec le temps on va savoir. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux prendre des caméras, tu peux prendre la Bible, tu peux donner une étude biblique, tu peux enseigner, tu peux parler de Dieu. Mais on va sentir la touche de Dieu dans ce que tu fais. Et c'est Dieu qui fait cela parce que quand la personne qui t'écoute, la personne qui passe sur toi avec toi, la personne qui te regarde le sang, elle se sent attirée pas par toi mais elle se sent attirée par Dieu et tu deviens un vase que Dieu utilise. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est comme ça qu'il fait grandir son peuple. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez cette tension qu'il y a sur le pasteur causé, comment lui quand il a regardé s'il fait quelque chose, il faut que ce soit lui qui soit là parce qu'il y a un prix qu'il a payé. Et bon, je n'étais pas dans tous les prix qu'il a payé mais quand je suis venu à l'église, j'ai vu beaucoup de choses qu'il a payées, compris tu sais que ça ne se prend pas gratuitement. Tu vas payer le prix. Amen. Et là maintenant quand quelqu'un fait semblant, regarde un peu ce que la Bible dit. Matthieu 6, verset 4. Si tu fais ce qui est bon, regarde ce qui se passe. Si tu fais ce qui n'est pas bon, regarde ce qui se passe. Matthieu 6, verset 5. 4 d'abord. Matthieu 6, verset 4. Afin que ton noumone s'efface en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et le mot en grec c'est phanero qui veut dire va te le donner dans le visible. Donc ça va être ouvert. Amen. Matthieu, il dit quand tu fais, quand tu pries ou quand tu... Il parle de sang en montant. Il dit quand tu fais ça là, tu n'as pas besoin de faire le boucan comme les autres qui aiment se faire voir et tout, tout, tout là. Dieu va te le donner. Dans l'autre version, ça dit ouvertement. La version grecque la plus proche, ça dit dans le visible. Donc ça va être tout le monde va le voir. Donc quand tu fais un secret pour que tu fais pour Dieu, Dieu va voir parce que tout le monde le voit. Mais quand tu fais pour qu'on voit, regarde ce qu'il dit. Matthieu 6, verset 5. Oui, Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il y a un problème dans cette phrase, c'est que quand tu lisais ça avant ou quand je lisais ça, je me disais que bon, ils ont quand même une récompense. Là, eux disent en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais le verbe recevoir, c'est pas le même verbe recevoir qu'on a d'habitude là, au lambano. Le verbe recevoir ici en grec, ça veut dire éloigner. Ils éloignent leur récompense. Eux reçoivent une dette, eux reçoivent une punition. Donc souvent, c'est pour ça le problème quand on parle de Bible, les traductions. Souvent, certaines traditions tendent à te dire qu'ils sont quand même bénis. Non, c'est pour te dire qu'ils vont recevoir et même la vraie définition, ça veut dire qu'ils reçoivent leur salaire. Donc, on voit ce qu'ils ont mérité. Dans d'autres définitions, ça veut dire qu'ils éloignent leur salaire ou qu'ils éloignent leur récompense. Mais dans tous les cas, quand tu vois le mot qui a été utilisé, ça a été utilisé dans le mot dans le sens péjoratif. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Or, tu vois dans l'autre qu'on a dit quand vous faites ça dans le secret, on dit ça va être donné visiblement. Comment est-ce qu'on peut chercher à te donner une récompense visible si elle est négative? Personne ne veut qu'on vienne. Par exemple, comme je le dis souvent, tu vas au ciel et puis on te donne une maison avec des feuilles, des cartons et tout cela. Tu ne veux pas qu'on voit ça. Mais si on vient de dire que voilà quelqu'un qui a servi Dieu, voilà sa maison, on boit de l'or, plaqué or partout là. Tout, des maisons. Tu es content, tu veux tout, tout le monde va être honoré. Mais Dieu dit tu vas te récompenser dans le visible. Dieu peut te récompenser dans le visible pour t'humilier. Non. Donc, dans la première phrase, c'est positif. Dans la deuxième phrase, dans le premier verset 6, verset 4, c'est positif. Dans le deuxième verset 6, verset 5, c'est négatif. Et justement, quand tu regardes en grec, ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés. Sinon, il aurait juste dû répéter la même chose. Amen. Donc, là maintenant, et les caractéristiques de l'ancien, on va finir bientôt. L'ancien, ça fait que tu as de l'influence sur les gens. Il y a des gens qui vont tout faire pour avoir l'influence. Ils vont avoir l'influence avec l'argent, avec les cadeaux, avec l'amitié, avec le talent. Lui, il sait jouer au piano, lui, il sait faire telle chose, lui, il sait bavarder, lui, il sait raconter les histoires. Non. Il faut que tu sois influent parce que l'influence te permet de faire à ce que les gens prennent les bonnes décisions. Vous ne savez pas combien de fois le pasteur qui a osé son influence m'a fait prendre les bonnes décisions. Il dit, « Oh, Seigneur, mais si j'étais parti à cet endroit tel jour-là, si j'avais fait telle chose. » Parce qu'il y a souvent des gens, des fois, ils ne savent pas quoi faire, mais ils ont besoin d'avoir confiance. Mais quand tu es loin, les gens vont avoir confiance en toi. L'ancien règle ce problème. Amen. Je donne un exemple. Quelle est l'illustration que je peux... Frère Simpice, tu peux venir un peu ? Tu peux venir un peu, mon frère ? Le pasteur qui nous aide à Hochelaga. Donc, toi, tu te mets devant lui. Toi-mêmes, tu as vu qu'il est baptisé dernièrement. Amen. OK. Regardez. Si je fais ça, tu sens le vent, n'est-ce pas ? Mais toi, est-ce qu'en arrière, tu sens ? Non. Parce que, premièrement, quand tu as l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te met sans toi. Mais d'abord, ça va être pour toi parce que ça va te donner d'avoir la conviction et la force. Mais si tu as juste un peu d'huile, personne ne va le voir. Alors que si on ne verse pas tout celui, lui étant en arrière, il va voir. Mais maintenant, plus tu as l'onction, c'est comme si tu as plus de vent. Là, tu sens le vent, n'est-ce pas ? Il sent un peu plus. Mais si je fais comme ça, là, tu sens beaucoup plus, n'est-ce pas ? Mais dans tous les cas, il ne va pas tout recevoir parce qu'il y a toujours une partie qui bloque parce que lui doit recevoir sa part. Donc, quand Dieu te oint, il s'occupe d'abord de toi. Mais quand tu es trop oint, ça profite à ceux qui sont à côté. Donc, si les gens sont autour de toi, ils vont profiter de l'onction. Mais à force d'être autour de toi, ils vont finir par être eux-mêmes oint parce qu'ils vont te suivre. et eux aussi vont un d'eux d'autres personnes. Amen. Tu peux t'asseoir. On peut vous asseoir. Alléluia. Regarde ton oint, tu dis, tu dois être oint. Amen. C'est l'onction, ça donne un bon témoignage. Il y a le témoignage non verbal. Il y a des gens qui voient ce qu'ils font parce qu'on voit ce qu'ils ne font pas. Quelqu'un n'a pas toujours besoin de trop barré pour dire que non, quelqu'un peut juste être calme dans l'église et tu peux voir le calme dans les situations. Il y a des gens, dès qu'il y a un problème, téléphone, radio, j'ai pénial ou radio. Hey, tu as pris. Attends, je t'appelle après la prière. J'ai appoumonté qu'elle fait la prière. Elle prie une heure mais elle parle trois heures. Elle a annulé tout ce qu'elle a prié. Tu vois un peu. Ce n'est pas déjà l'onction. C'est l'onction du calme. Attends, on va prier pour ça. On va voir. On va demander qu'on soit au pasteur. On va... Amen. Il y a des témoignages non verbal. Amen. L'onction, c'est ça. Il faut savoir que l'onction isole. Est-ce qu'il y a quelqu'un c'est que l'onction isole? Quand tu es un, tu es toujours porté à faire ce que les autres ne veulent pas faire. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont gênés ou parce qu'ils paraissent ou parce qu'ils ne laissent pas Dieu les sensibiliser. Tu es à la maison. Tu sens qu'il faut sortir évangéliser. L'autre est annulé. L'autre t'appelle, oh, moi je ne peux pas, j'ai tel problème. Mais tu te retrouves seul. Tu as l'occasion de dire, ok, comme tel ne va pas, moi aussi je ne vais pas aller. Mais tu as l'occasion de dire, Seigneur, je suis un pour ça, je ne peux pas laisser. Tu as une onction pour évangéliser. Tu as une onction pour enseigner du public. Tu as une onction pour faire. Mais il y a toujours cet esprit qui va venir te dire, ah, reste à la maison. Ne bouge pas. Ne fais rien. Et j'ai remarqué cela dans le Seigneur. Au moment de prendre certaines décisions, tu vas toujours te trouver seul. Des fois même, quelqu'un va t'appeler et Dieu va permettre. Quelqu'un de l'église va t'appeler. Oh, je ne viens pas, d'aller avec elle ou il parce que ça t'a encouragé. Et finalement, tu y vas et puis finalement, tu vois la personne. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu traite avec chacun. Il va traiter avec toi mais il va avoir le temps de traiter avec l'autre. Donc si tu commences à aller à l'église tout le temps juste parce que l'autre allait, où tu vas à tel service, il y a un problème. C'est que tu n'es pas ouin. Quand tu es ouin, tu vas dans la maison du Seigneur. Tu vas renouveler ton onction. Amen. Et c'est la même chose qui arrive. Ça, c'est le sujet le plus sensible, l'adoration. Tout le monde dans la présence de Dieu commence. Au début, c'est toujours bizarre. C'est la même chose quand tu fais évangéliser. Tu te sens seul. Mais tu commences, après tu vois le courant, l'Esprit du Seigneur vient. Mais au début, chaque fois que tu adores, dès que tu vas l'adorer, il n'y a personne sur la piste de danse. Tu gattes d'abord, tu regardes tes frères ou tes soeurs que tu connais. Ça vit toi à rire. Des fois, vous savez, la bénition de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la bénition. C'est pour ça qu'on est venu dans la maison de Dieu. Mais on est toujours en train de chercher l'eau. Oh, quand j'arrive à la maison, Dieu va me bénir. Oh, quand je vais aller, c'est dans la maison de Dieu. Tu t'avances seulement. Mais quand tu t'avances, tu te sens isolé. Et ce qui est bizarre, c'est que dès que tu t'avances, tu sens que tous les regards sont sur toi. Tu es comme dans un film d'action où tout le monde te regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu es en train d'avancer à l'hôtel parce que l'ancien se trouve à l'hôtel de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin du service, on dit tout le monde d'avancer à l'hôtel parce que vous devez être un. À la fin du service, ou même pendant le service, à la prière, on dit venez à l'hôtel. Venez approcher-vous de Dieu. Qui a besoin de prière? Qui a besoin de te guérir? Venez à l'hôtel. Venez être un pour te guérir. Venez être un pour pouvoir travailler pour Dieu. Venez être un pour pouvoir changer. Venez être un pour pouvoir travailler. Et il y a toujours ce même. Et c'est un recommencement. Tel service, tu as vu l'autre adorer. Ah, c'était bien. Après, je te dis que moi aussi, je dois y aller. Tu es décidé, mais quand ça arrive, tu entends cette voix. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu as déjà compté le nombre de personnes. Je dis ça parce que c'est ce qui m'arrivait avant quand je venais à l'église. J'ai pentecôté. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est Jojette. Quand j'étais dans la piste de danse en bois de nuit. Ne me cherche pas. Quand tu arrivais, d'abord là, juste pour établir, quand il y a le breakdance, d'abord quand tu arrives, tu marches, tu fais d'abord ça. Pour qu'on sache que non, le gars est arrivé avec tes amis. On avait des façons d'entrer juste pour intimider. Tu arrives à l'église, tu vas là où t'assois. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Hey, tu te caches d'abord. Non. Alors que deilleurs, tu voulais parce que il y a tel groupe qui va voir. Lui, il est bon. Il y a aussi les femmes qui vont voir. Mais les gens, est-ce que c'est que quand tu adores, ça fasse qu'on te remarque? Mais dans le Seigneur, les gens veulent te remarquer pour d'autres choses. Mais pourtant, dans le monde, on faisait ça facilement. Dans le monde, tu arrives. Des fois, tu es là sur place. Personne ne t'a rien demandé. Tu te dis en seulement pour montrer un peu que tu as des piches. Vendée de Réidon, il se sent touché. Personne ne t'a rien demandé. Des fois, ils arrivent, tu es en groupe avec des groupes d'amis, tu fais une nouvelle piche que tu as prise. Tu fais ça. Tu t'es un peu si on te regarde. Mais tu as eu à l'église, au lieu d'être entraîné aussi, tu es gêné. Parce que justement, qu'il y a cette gêne, il faut que tu brises cette gêne pour aller chercher ton ancien. Vous savez, Dieu a irrépand des bénédictions pour son peuple. Mais souvent, les gens viennent prendre les deuxièmes, troisièmes bénédictions quand tout le monde est monté. Écoutez, faites comme ça, mais faites comme les gens qui n'ont pas besoin d'avoir les talents ou la force de courir. Ils vont juste avancer devant Dieu. Ils vont juste avancer pour dire, Seigneur, je vais chercher ma bénédiction. Je m'en fous de ce qu'il y a en arrière. Je vais chercher ma bénédiction. Il y a la bénédiction dans la présence du Seigneur. Pourquoi on dit que c'est un Dieu fidèle? Mais il est toujours en train d'attendre après nous, jour après jour. Mais nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, tel jour, quand ça va arriver, c'est là où je vais faire ça. Non, va chercher ta bénédiction. Le prochain service là où il appelle à l'autel. Le prochain service à l'adoration, monte en premier. Tu es gêné, vas-y même juste pour te mettre à genoux pour prier. Fais quelque chose. Tu dis, je vais faire ce pas de la foi parce que l'ancien isole. Je vous dis ça, c'est un secret dans la maison de Dieu. L'ancien isole. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va te regarder. On n'est pas seul à l'église. Il y a toujours. Et puis les gens vont dire, oh non, il ne faut pas faire parce qu'on va te regarder. En fait, c'est ce que Dieu veut. Parce que celui qui s'assoit avec toi, qui te regarde, ou celle qui te connaît, il a changé, elle a changé. Elle va rester sur place comme moi. Maintenant, tout le temps, elle va devoir. Ça dérange. Elle va à la maison et pas calme. Peut-être qu'elle devait quand même pécher. Peut-être qu'elle devait regarder notre pornographie. Peut-être à cause de ce vent que tu as sur toi, que tu as commencé, ça va l'empêcher de regarder la pornographie à la maison. On ne peut pas savoir combien de gens m'ont appelé après un service. Oh, frère, il y a une conseille. Dis-moi ça. Juste parce que tu allais en avant, elle a senti que non. Je vous dis, je connais beaucoup des gens qui m'appellent, des jeunes qui sont incris dans l'église, dans beaucoup d'autres églises qui vont t'appeler. Une fois, je m'appelle, j'étais en voyage, je ne sais pas, on était aux Etats-Unis. Quelqu'un ne m'aurait à m'appeler. Parce que comme j'étais loin, je n'étais avec personne, la personne a trouvé qu'il avait le courage de m'appeler. Oh, frère, il y en a une, tu sais, j'étais le problème. Ah, toi, oui. Quand tu es loin, les gens vont avoir confiance en toi. Mais pour que tu sois loin, tu dois être isolé. Pour que tu sois loin, il faut que Dieu ait confiance en toi que non, même si l'autre ne le fait pas, toi, tu vas le faire. Mais à chaque fois, tu attends que l'autre le fasse. regarde dans les vidéos. Hier, quand les enfants dansaient, il y avait Elisabeth et Djoké. Les enfants, ils ne sont plus. Ils n'ont pas de problème. Et ils ont dansé. Non, j'étais content. Et ils ont dansé. Des fois, je vois aussi grâce à sa soeur, quand elle commence, c'est bon. Yes, c'était chaud. Yes, vous n'étiez pas. Yes, c'était chaud. Ah, vous étiez à l'Est. Non, yes, on vous a raté. C'était chaud. Et elles ont tellement dansé. Et puis, tu voyais la soeur Estaline, la mère, elle était content. À un moment, Djoké était tellement contente. C'est ce qu'elle a fait. On va dans les caméras. Elle s'est mis au sol. Elle a tourné. La mère a mis la tête comme ça. Elle a été dépassée. J'ai dit, c'est ça, ma. J'étais content. Va voir, tu vas voir. Elle a tellement dansé. J'ai dit que sa mère a regardé. Elle a dit non. Mais j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas parlé, mais là, je me dis, c'est quoi le problème? C'est ça, l'ancien. C'est ce que Djoké a fait. Elle a commencé à tourner au sol parce qu'elle était tellement contente qu'elle s'est laissée aller. Nous sommes, moi, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu. Tu sens de sauter. Tu sens de faire des folies. Mais tu es tellement loin que tu dis, non, je dois réfléchir. Il faut que je fasse attention. Et tu es en train de bloquer l'ancien. Regarde ton voisin dit, arrête de bloquer l'ancien. L'ancien va te rendre fou ou folle si tu es une soeur. L'ancien va t'amener dans des folies. Parce que souvent, quand tu vas en avant, tu dis, Seigneur, si tu me touches, ne me fais pas faire comme la soeur. Ses cheveux sortent, et des fois, on ne sait pas si elle est peignée. C'est ça que Dieu veut. Seigneur, tu vas me faire renverser le rouleau au sol. Va, va chercher ta bénédiction. Les secrets de Dieu sont dans des petites choses comme cela. Amen. On va finir avec cela. Est-ce que tu peux lire Daniel, chapitre 3, verset 15 à 24. Avant de la lecture. Daniel 3, verset 15 à 24. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne la adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ok. Regarde. Ça, on a commencé à 15 comme d'habitude parce que je ne veux pas qu'on lise tout. On n'aura pas le temps de tout lire. Amen. Mais l'histoire, en général, c'est que Nebuchadnezzar a fait sa grande statue. Il fallait que tout le monde s'agenoue. Quand ils ont fait cela, ils ont donné l'ordre. Tout le monde s'agenouit, sauf Daniel, Meshach, à Bel-Négo. Est-ce que Daniel était même là? Daniel était là dans celui-là? Daniel n'était pas là. Ok. Sauf Meshach, une chance que je me suis appelé et les trois. Ça a dit que celui qui était loin, en premier, c'était Daniel. Ça, explique même ce que je voulais dire. Mais tu as vu Daniel et son épreuve d'abord et puis il a parlé au chef des trucs et tout et puis on l'a laissé et puis il a mangé la bonne nourriture et puis après on l'a fait passer. Mais maintenant, il n'était plus avec ceux qui l'ont influencé. Mais tu peux voir que son notion a déteint sur les autres et maintenant, les autres se sont retrouvés sans leur leader. Quand tu es loin, même si ton leader n'est pas là, tu vas prendre la bonne décision. Mais il faut que tu le suives et que tu sois loin dans sa présence et puis à ton tour, tu vas pouvoir continuer. Et là, Daniel n'était pas là parce que je suis sûr même que le diable s'est assuré que Daniel ne soit pas là. Parce que Daniel existait dans ce temps-là. Pourquoi le roi appelait tout le monde? Moi, on n'a pas appelé Daniel. Sûrement dans les gens qui faisaient la liste, ils avaient déjà calculé que si le gars avait lui qu'on connaît, il va gâter nos affaires. Il va témoigner de courager que les autres là vont même aller vers le feu pour dire que vous voulez croire. On a sorti la dernière de la liste. Oh, le Seigneur, nous on va le prendre. Dieu a dit, ok, prenez alors, puisque vous pensez qu'ils sont prenables. Donc, si le diable pense que tu es prenable, montre que tu es imprenable par ton notion. Et puis, là, on a fait jouer la musique et la première fois, ils ne sont pas partis. Maintenant, là, ce que tu as lu tout à l'heure, Victoria, c'est qu'on leur a donné notre chance. Si le diable le fait, Dieu aussi le fait. Service passé, tu n'es pas allé. Prochain service, Dieu t'attend. Je sens qu'il y a des gens qui vont changer. C'est ça qui change la lune d'un service. C'est vous. On attend que le chantre se casse, les trucs, ils ont fatigué, ils sortent, les trucs, domineux, X majeur, avec une corde vocale. Alors que c'est vous qui accompagnez. Tout le monde met sa part. Amen. Oui, les chantres doivent être, oui, les chantres doivent prier. Ils doivent faire tout ça. Mais toi, si tu as ta part à faire, c'est un tout pour donner gloire à Dieu. Et comme le frère Moutonbo a dit, nous voulons faire des adorateurs, des musiciens, pas des musiciens, des adorateurs. Amen. Continuez à lire, s'il te plaît. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma mère? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nébuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Cet homme fut lié avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jeté au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez, la flamme était tellement sévère qu'elle tu as les hommes. Ils ne sont pas arrêtés pour faire, ok, il faut appeler la CSST. Ils ne sont pas arrêtés pour dire, on va faire un deuil. Parce que le diable les a déjà. Le diable s'en fout de toi. Le diable s'en fout de ce qu'il a déjà. Mais s'il met la pression sur toi, c'est parce que tu as quelque chose qu'il veut. Les gens viennent de mourir. On n'a même pas calme pour dire non, il faut c'est... On a tellement chauffé pour pouvoir s'assurer qu'il meurt ou qu'il soit bien cuit. Mais c'est tellement stupide. Mais on vient de tuer ceux qui ont mis ça, ceux même qui ont chauffé, ceux qui tentent de les mettre dedans. Mais ils s'en foutent parce qu'ils sont déjà partis. Ça appartient déjà à Satan. Si Dieu te cherche, c'est parce que tu n'appartiens pas à Satan. Si le diable te cherche, c'est parce que tu ne lui appartiens pas. Et regardez, ils sont tous là. Et on sonne de la musique. Tout le monde se met à genoux. Devenez ceux qui restent debout. Les trois. Tu es trois personnes parmi des millions de personnes. Tu es visible. Mais maintenant, on a voulu les rendre invisibles. On les a mis dans le feu. Mais ils sont ressortis encore plus visibles. Quand tu traverses le feu, quand tu traverses la persécution avec l'onction de Dieu, tu vas ressortir plus visible. Plus visible. Et l'équivalent, on va... on devait faire ça, mais bon, les gens vont dire que c'est trop. On devait mettre des chaises ici, là, et puis on va dire, au son du piano, au son du piano, ceux qui aiment Dieu se mettent à adorer. Ah, c'est plutôt, il n'y a rien. On peut faire ça. On met ta chaise ici, avec la chaise. Et puis on fait, on met, dès qu'on fait Seigneur, me voici. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc maintenant, on est dans un endroit où on est dans l'adoration. Vous avez vu l'abdénièrement, beaucoup de pasteurs prêchent l'adoration. Parce que c'est ça qui se passe au ciel. L'adoration, c'est le premier rôle que Dieu a donné à Lucifer dans le ciel. C'est la chose la plus importante. Et des fois, les gens pensent qu'on abuse avec l'adoration. C'est Dieu qui demande qu'on l'adore. C'est pour ça que c'est la clé. Et donc, mettons qu'on ne fait pas ce que je voudrais qu'on fasse là. Mais qu'on mette des notes de piano. Vous allez voir, si on met une, deux, trois chaises ici là et que vous vous asseyez et qu'on commence à mettre la musique et qu'on dit adorer Dieu, l'une des premières réactions, ça va être de vous regarder les uns les autres. Mais si quelqu'un se met en avant, j'ai envie de faire ça. Si quelqu'un, on va essayer. Essayons quand même. Et si on mettait trois chaises ici, Victor, il y a bien, pardon. Et puis, Vendrite va venir et puis mon frère ici va venir. On peut prendre une grâce, grâce va venir. Voilà. Comme ça, même si vous ne le faites pas, on va avoir la hygiène. Comme ça, les gens vont comprendre. Amen. Frère, c'est un bisque. Tu peux allumer le piano. Quand tu vas commencer à jouer le piano, sinon c'est que tu joues un autre hasard. Une autre chaise. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Oui, viens t'asseoir. Donc, le but, c'est les gens vont observer vos réactions. OK? Le but, c'est que vous êtes en relation avec Dieu chacun d'entre vous. Amen. Vous êtes en relation avec Dieu chacun d'entre vous et vous voulez adorer Dieu. Donc, au son du piano, vous devez vous lever et adorer Dieu. Vraiment de tout votre cœur. Comme si Dieu était grand. Parce que Dieu est grand. Amen. Vous voyez comment c'est gênant. Vous voyez comment c'est embêtant. Amen. Mais vous devez le faire. Pianiste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. C'est bon, vous pouvez remettre les chaises. Vous avez compris où vous voulez en venir. C'est très gênant. C'est très gênant. Mais Dieu essaie de faire comprendre à quelqu'un qu'il y a une délivrance là-dedans. Il y a un secret là-dedans. Je ne sais pas comment on va prêcher si on va enseigner cela. Écoute, c'est juste une affaire de décision. Quand ça commence, tu dis Seigneur, je me lève, c'est tout. Et ça va devenir une habitude. Et tu vas prendre une bénédiction avec. Vous avez vu tout à l'heure, grâce à tes regards, elle a fait vite à côté. On peut lancer un petit... Et puis quand l'autre est parti, c'est fini. Quand quelqu'un est parti, c'est fini. Mais ce n'est pas la même bénédiction que quand l'autre est parti parce que c'est difficile au départ. Prends la pression au départ. Dieu en train de revenir, il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dernier chapitre qu'on va lire. Ézéchiel 47, verset 3 à 9. Frère Simpice, n'oublie pas que tu avais commencé à prendre le piano. Tu sais que c'est aussi un appel pour continuer ton ancien. Frère Jean-Claude dit que tu as juste fait... Ok, vous allez régler le problème après, pardon. Soyez... Soyez... Ézéchiel 47, verset 3 à 9. On nous sommes en train d'aller nous préparer pour aller au ciel. Quand tu arrives dans un grand match de basket, de hockey, tu nous dis... Les fans ont le nom de leur équipe sur le ventre. D'autres enlèvent. Les femmes aussi font ça maintenant. Malheureusement. Maintenant, on va dire aux gens, faites attention, n'allez pas... Ah, l'église nous empêche de vivre. Tu vas te mettre dans la tentation et tu es en train de dire... Ils écrivent les noms partout. Sur les têtes, sur les yeux, d'autres même font des tatous avec les noms de leurs joueurs préférés ou de leurs joueuses préférées. Et tout le monde en te danse. Si tu n'as pas besoin de leur dire, faites le bruit. Mais Dieu ne peut pas pour aller au ciel. Au ciel, le Seigneur est sur le trône. Il ne va pas se lever pour commencer à faire des noms. C'est nous qui allons courir. On est dans la prison. On est dans la liberté. Nous sommes en train de montrer le ciel au monde. Nous sommes en train de représenter la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Mais nous sommes encore jeûnés. C'est le diable qui ne veut pas que tu te lèves. Lève-toi pour Dieu parce qu'il ne veut pas qu'on adore Dieu. Amen. Tu peux lire. Ézéchiel 47, verset 3 à 9. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps d'eau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramena, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer lorsqu'elle se sera jetée dans la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. » On parle et beaucoup de gens voient ce côté d'Ézéchiel comme un verset spirituel qui parle de comment tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est vrai parce qu'il parle de l'eau qui était jusqu'aux chevilles. Après ça monte, après ça monte jusqu'aux reins, après un moment, il n'est plus capable. Parce que quand l'eau est aux chevilles, tu peux marcher. Tu as déjà marché dans une petite rivière et tout. Mais quand c'est au rein, tu es plus lent, mais tu es plus mouillé. Quand c'est ici, tu es encore beaucoup plus lent, mais tu es plus mouillé. Et on sait que l'eau représente le Saint-Esprit. Des sources d'eau vives couleront de son sein. Jean 7, verset 38 à 39. 37 à 39. Amen. Mais il dit, maintenant il finit, il dit, il m'a mis dans un autre endroit, c'était des torrents, je n'étais plus capable parce qu'il fallait nager, parce que j'étais là. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu nages. Et la Bible dit que quand elle est partie au bord, il a vu que l'eau s'écoulait partout parce que ça montre de l'influence de ton ancien. Si tu es ouin, ça va couler autour de toi. Si tu es ouin, ça va se faire ressentir autour de toi. Et c'est ça que Dieu veut. Mais le problème, c'est qu'une personne ouin va influencer d'autres, trois autres personnes qui vont influencer d'autres personnes. Mais où est passé l'ancien du pasteur Graham qui a coulé sur le pasteur Benji et le pasteur Kaudi? Où est passé l'ancien du pasteur Benji et le pasteur Kaudi qui a coulé sur les autres pasteurs et sur nous? Si, mais c'est à votre tour. Dieu veut que nous soyons tous ouin. Et si nous sommes ouin, nous allons frapper ce monde de péché et préparer les âmes pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas préparer les âmes pour le Seigneur sans ancien. Nous avons besoin d'ancien et l'ancien vient du Seigneur. Amen. Oui, nous devons prier. Oui, nous devons adorer. Nous devons aussi être capables de passer à travers ces épreuves et Dieu va nous aider. Mais si tu fuis les épreuves, tu n'auras aucune ancien. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour que Dieu nous donne la force d'être ouin et de saisir cette chance qu'il nous donne. Le fait simple, c'est de nous accompagner à la prière. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Demandons de l'aide au Seigneur, n'est-ce pas, pour que nous soyons ouin, n'est-ce pas, pour son oeuvre, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Papa, nous te louons, nous te disons merci. Papa, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous crions à toi, Seigneur Jésus. Ouin nous, Papa, pour les échéances à venir, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta main puissante, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta force, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, viens nous donner une direction claire encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Relève encore, Seigneur, tous ceux qui sont abattus, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous puissions être dignes, Seigneur. Léver la tête, Seigneur Jésus. Être, Papa, au-devant de toutes choses, Seigneur. Tout défi, éternel Dieu de gloire, que le monde nous envoie, éternel Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions nous appuyer sur ton esprit, Seigneur, afin de faire face, Seigneur Jésus. Que nous ne fuyons pas, Seigneur Jésus. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Nous voulons une église puissante, une église qui relève les défis, Seigneur Jésus. Nous voulons une église éternel Dieu de gloire que nous allons laisser à nos enfants, Seigneur Jésus, et nos petits-enfants, Seigneur, en feu. Éternel Dieu Tout-Puissant pour toi, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Que nous soyons des exemples, Papa, à tout égard, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. Souviens-toi de nous. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Papa, de ceux qui, éternel Dieu de gloire, Papa, sont encore la traîne, Seigneur. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Nous allons y arriver. Amen. Au rabat chata, merci Seigneur. Que la paix de Dieu, la paix qui suppasse toutes choses. Alléluia. Sois sur vous et vos familles. Et que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. J'ai oublié, il y a de la nourriture un peu qui est servie en arrière. Au fait, nous allons avoir une fraternité. N'oublions pas, n'est-ce pas, de passer en arrière. Amen. Voilà. Et puis...